Bonjour à tous. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs thématiques ? Vous avez envie de vous lancer sur internet, de vendre des formations, de faire de l'affiliation et vous hésitez entre plusieurs thématiques pour votre blog, pour votre chaîne, pour votre podcast, pour votre site de e-commerce ? Bref, vous regorgez d'idées, mais à un moment il va falloir quand même choisir un projet pour pouvoir commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des indications qui, je l'espère, vous aideront à prendre la bonne décision. Donc, il y a plusieurs critères. Le premier critère dont je voudrais vous parler, c'est vraiment à mon avis important de comprendre ça, et ça ira très très vite, c'est le critère du positionnement. Si vous hésitez entre plusieurs thématiques, il faut déjà éliminer les thématiques qui n'ont pas de potentiel commercial. Alors, je passe en petit, je vais essayer de rebouger là dans le coin. Et donc, si vous hésitez, je ne sais pas moi, entre trois thématiques, la une, la deux et la trois, on va prendre des exemples, je ne sais pas moi, ici la cuisine, ici le dev perso, où vous voulez parler, je ne sais pas moi, de la peur de parler en public. Parler en public. Et vous hésitez, dernier truc, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec l'immobilier ? Vous hésitez avec l'immobilier. On pourrait déjà se dire qu'il y a des thématiques qui sont peut-être plus facilement monétisables. Alors, monétiser un bloc de cuisine, c'est possible, j'en avais parlé dans une vidéo, mais c'est peut-être plus compliqué. Donc moi déjà, j'éliminerai ça. Et il nous resterait soit le dev perso, soit l'immobilier. Donc le premier critère, c'est déjà d'éviter les thématiques qui sont, entre guillemets, plus difficiles à monétiser. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de monétiser un bloc cuisine. Il y a des belles réussites dans la cuisine, mais ça nécessite d'avoir un énorme trafic parce que vous allez pouvoir vendre au maximum juste quelques e-books. Ça va être assez compliqué de faire des formations complètes, à moins que vous soyez dans des régimes alimentaires très particuliers, des régimes bodybuilders, des régimes sans gluten, des régimes allergiques, dans lesquels les gens seraient peut-être prêts à payer au prix fort certaines formations. Donc déjà, comment réussir à faire ce premier choix, ce premier critère ? Je pense qu'il faut vous poser une question toute simple. C'est est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à reconsidérer ça parce que rien n'est pire que de démarrer un business sur lequel il n'y a pas de potentiel commercial. Donc, voilà pour l'élimination des thématiques qui sont moins porteuses, mais ce n'est pas le seul critère. Imaginons maintenant que vous hésitiez, donc je reprends mon exemple, entre le dev perso et je ne sais pas, je vais reprendre un exemple qui était le mien, le tir sportif. Le premier bloc que j'ai monétisé avec succès, c'est un bloc sur le tir sportif. Si vous hésitez entre ces deux thématiques, vous allez vous dire qu'il vaut mieux aller sur le dev perso parce que la possibilité de monétisation est beaucoup plus importante ici. Je mets plein de logos euros qu'ici. Ici, en dev perso, vous avez des blogs qui gagnent à 10 000 euros par mois, des blogs qui gagnent 50 000 euros par mois, des blogs ou chaînes, peu importe, 100 000 par mois. Ça vous paraît être des chiffres qui sont dingues, mais il y a vraiment des réussites extraordinaires. Je crois que David Laroche avait expliqué qu'il faisait 4 millions par an, donc on est à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Après, il faudrait vraiment regarder sa structure de coût parce qu'évidemment, s'il fait du séminaire, il a des gens à payer. S'il fait de la publicité, il a des prestataires à payer, etc. Il faudrait regarder le résultat net et parfois, il y a des surprises. Mais on se rend bien compte que le dev perso, c'est une thématique qui va intéresser des milliers, peut-être même des millions de personnes parce que ça parle de bonheur, ça parle de vivre mieux et ce sont des choses qui nous touchent tous. Le tir sportif, pour info, moi, je faisais 30 000 euros par an, un peu plus, donc on va dire 3 000 euros par mois. Donc, c'est sûr que si vous hésitez entre ces deux thématiques, vous, vous allez vous dire « Ah ben, il n'y a pas photo, moi, ce que je veux, c'est vraiment réussir en ligne, donc je vais partir là-dessus. » Moi, je voudrais simplement vous inciter à la prudence si vous vous posez ce genre de questions. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens dans le développement personnel qui gagnent 1 million d'euros par an, voire plus, que ça signifie que vous allez réussir à le faire. Et ça, c'est un truc qui est un peu, entre guillemets, compliqué à comprendre pour pas mal de gens. C'est que ce n'est pas forcément la thématique la plus grosse qui vous rapportera le plus. Je ne suis pas certain, moi, par exemple, que j'arriverai à gagner énormément d'argent en développement personnel. Je ne sais même pas si j'arriverai à gagner plus que ce que je faisais sur le tir sportif parce que ce n'est pas forcément ma grande spécialité. Moi, je suis plutôt bon sur la création de contenu, l'écriture, le trafic, le marketing en ligne. Mais le développement personnel, c'est un sujet qui m'intéresse. Je lis des bouquins, j'ai de l'expérience parce que j'ai déjà vécu quelques années et affronté quelques problèmes. Mais je ne suis pas certain que je sois capable d'en faire un vrai gros business. Et c'est ça qu'il faut vraiment, vraiment comprendre. Plutôt que de chercher la thématique la plus grosse possible, posez-vous la question de la thématique dans laquelle vous pouvez gagner de l'argent. Parce que si vous vous lancez dans le dev perso et que vous n'arrivez pas plus, à faire pas plus que 500 euros par mois, peut-être qu'en vous lançant sur un truc qui est un peu plus niché, un peu plus spécialisé, vous arriveriez à générer 2000 ou 3000 et à emmagasiner l'expérience. Et puis ensuite, pourquoi pas démarrer un autre projet. Il faut faire très attention parce que les grosses thématiques, elles sont super concurrentielles. Elles sont super concurrentielles. Je prends l'exemple du webmarketing, thématique que je connais bien. Il y a souvent des choses qui m'étonnent en webmarketing. Je vais vous expliquer ça. Donc le webmarketing. Je reçois régulièrement des gens, des emails de gens qui me disent « André, je me lance en webmarketing. Je vais monter un blog pour montrer aux gens comment gagner de l'argent, je ne sais pas, avec une chaîne YouTube, comment vivre de leur chaîne YouTube, comment vivre de leur blog. Je vais créer un business là-dessus. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour obtenir du trafic ? » Là, je me dis que c'est super mal barré parce que quelqu'un qui veut apprendre aux gens comment on gagne sa vie en ligne mais qui ne sait même pas comment on fait pour avoir du trafic, il a juste zéro chance d'y arriver. Il a zéro chance d'y arriver. Et ça vous paraît dingue, mais des mails comme ça, j'en reçois au moins trois par mois. Des gens qui me disent « Voilà, je me lance dans le webmarketing. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour y arriver ? » Alors moi, je leur donne. Alors bon, je sais que c'est des gens qui veulent se positionner en tant que concurrents, mais en réalité, si c'est des gens qui ne savent même pas comment faire pour obtenir du trafic, comment faire pour obtenir des lecteurs avec des articles intéressants, je me dis que c'est des gens qui n'ont vraiment aucune chance d'y arriver. Donc faites bien gaffe, la grosse thématique ne veut pas dire que vous allez faire partie des gros poissons de la thématique. Donc plutôt que de chercher la thématique la plus grosse, demandez-vous celle où vous pouvez être le petit nouveau dont on parle, l'élément disruptif, la nouvelle personne qui va casser un peu les codes de la thématique et qui va générer un espèce d'entrain autour d'elle. Je vous explique tout simplement. Moi, quand je me suis lancé dans le webmarketing avec Traffic Mania, mon idée, c'était de faire vraiment des articles qualitatifs utiles en mettant de côté tout le côté frime et en mettant vraiment l'accent sur de l'informationnel, de l'émotionnel, du motivationnel et en aidant vraiment les gens avec du contenu qui soit meilleur que celui de mes concurrents. Et donc ça m'a vraiment démarqué de ce qui se faisait à l'époque et ça m'a permis de faire ma place. Sur mon blog sur le tir sportif, ça a également fonctionné parce que la plupart des gens qui parlaient de tir sportif sur internet, ils parlaient uniquement de matériel, mais ils parlaient très peu de technique. Et moi, j'ai vite pris un contre-pied où j'ai dit aux gens, voilà, arrêtez de dépenser de l'argent en matériel, travaillez les techniques et vous verrez déjà les progrès que vous allez obtenir. Et donc, si vous visez une thématique, il faut que vous puissiez y exister, surtout si elle est concurrentielle. Donc cuisine, développement perso, photographie, etc. C'est très bien, c'est très concurrentiel. Donc qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir amener quelque chose ? Est-ce que vous êtes si bon que ça ? Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux choisir quelque chose qui est peut-être moins concurrentiel, mais dans lequel vous allez gagner de l'argent ? Il vaut mieux gagner 2000 euros par mois, 3000 euros par mois avec le tir sportif que 500 euros par mois avec le dev perso. Donc, posez-vous vraiment la question de votre expertise et du regard nouveau, neuf, du nouveau souffle que vous pouvez amener dans une thématique et qui va faire que les gens vont venir s'intéresser à votre contenu. Ça, c'est le deuxième critère et à mon avis, il est beaucoup plus important que de se focaliser uniquement sur la plus grosse thématique, les thématiques traditionnellement super porteuses, mais de ne pas avoir les épaules et de se casser les dents sur la concurrence. Le dernier concept qui est super important à mon avis dans votre choix de thématique, c'est une idée qui va vous permettre de vraiment durer dans le temps et de non pas avoir un espèce de projet flamme qui va durer six mois, qui va durer un an et puis vous allez arrêter parce que vous allez vous essouffler. On va en parler maintenant. C'est, à mon avis, super important pour y réussir. Et là, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle l'Ikigai. Alors, c'est quoi l'Ikigai ? C'est un concept japonais, voilà, l'Ikigai. C'est un concept qui permet d'expliquer pourquoi certaines personnes vont être heureuses dans leur travail et pourquoi certaines personnes ne vont pas l'être. Et en fait, il y a quatre critères. Quand les quatre critères sont réunis, c'est ce qu'on appelle l'Ikigai. Alors, je reprends mes petites notes parce que je ne les connais pas toujours par cœur. Le premier truc, c'est ce que vous aimez. Donc, je vais faire un petit cœur. Voilà, vous faites ce que vous aimez. Le deuxième truc important, c'est de faire quelque chose dont le monde a besoin. Par exemple, si vous êtes chercheur et que vous faites de la recherche médicale sur, je ne sais pas, le cancer, vous savez que le monde est en attente et c'est un élément qui est gratifiant. Le quatrième critère, c'est que vous êtes bon dans votre truc. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Oula, je l'ai mal fait. Moi, je ne suis pas un pro du dessin, comme vous pouvez le constater. Mais vous êtes bon. Vous êtes bon dans ce que vous faites, ce qui fait que vous allez réussir à exister parce que vous allez amener quelque chose de plus que vos concurrents. Voilà, vous n'êtes pas le mec qui se lance en webmarketing et qui ne sait même pas comment on fait pour avoir du trafic et qui ne sait même pas comment on fait pour rédiger un article qui engage l'audience. Et le dernier truc, voilà, j'espère que je ne fais pas de bêtises, la dernière patate, c'est on vous paye pour ça. La plupart des gens, dans le monde professionnel, ils ont juste deux trucs. Voilà, si vous prenez quelqu'un qui est comptable dans une entreprise quelconque, il est bon dans son boulot, il connaît la compta et on le paye pour faire ça. La plupart des gens, ils sont dans ce cadre-là. Voilà, la plupart des gens, ils sont dans ce cadre-là. Ils sont bons dans leur truc, on le paye pour ça. Ça, c'est la personne qui fait la compta dans une entreprise, qui fait les fiches des payes. Ce n'est pas quelqu'un qui va aimer faire les fiches de paye. Ça peut être quelqu'un qui, on va dire, va peut-être trouver son entreprise sympa, va apprécier ses collègues, il est content d'aller bosser. Mais ce n'est pas non plus le truc hyper transcendant. Et le monde a besoin de vous. Bon, l'entreprise a besoin de vous, c'est certain, mais vous savez que vous n'êtes pas en train de changer la face du monde. Vous avez des gens qui ont d'autres modes de fonctionnement dans leurs entreprises. Si on prend par exemple les professeurs, à mon avis, la plupart des profs, ils sont bons dans leur truc. Voilà, si vous voulez être prof de maths en France, l'examen pour être prof de maths, il est difficile. Le monde a besoin de vous, oui, parce que les gens ont besoin que leurs enfants soient éduqués. le pays a besoin d'avoir un maximum de gens qui sont calés en mathématiques pour faire des ingénieurs, etc. Donc, il y a ça aussi quand on est prof. Et puis, souvent, il y a le côté on aime. Par contre, le côté paye, en général, ici, c'est bof. Parce que quand on est professeur, on n'est pas super bien payé. Donc, on n'est pas dans l'Ikigai. Donc, ce qui va vous permettre, vous, de tenir, c'est d'être dans l'intersection des quatre zones. Donc, je vais le faire en vert. L'Ikigai, c'est lorsque vous êtes super bon dans ce que vous faites, lorsque vous aimez ce que vous faites, lorsque ça a un sens, que le monde a besoin de vous, lorsque vous êtes payé. C'est ici. C'est ici. Donc, posez-vous simplement la question de la thématique que vous choisissez. Est-ce que les quatre critères existent ? Vous voulez faire du dev perso ? Ouais, très bien. Pourquoi pas ? Ou vous voulez faire de l'Imo ? On va dire que c'est deux thématiques porteuses. Donc, a priori, le côté on vous paye, en dev perso et en Imo, on peut dire qu'on y est. Parce que, tout simplement, il y a des gens qui achètent des formations de dev perso. Il y a des gens qui achètent des formations Imo et il y a des belles réussites. Donc, ça, c'est bon. Si vous vouliez faire un blog sur les soldats de plomb, peut-être qu'il y aurait des gens qui liraient ça, mais ça va être compliqué à monétiser. Donc, ça ne serait pas terrible. C'est ce que je vous ai dit au premier truc. Les thématiques non porteuses, les soldats de plomb, tout ça, on élimine. Mais dev perso, Imo, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous aimez plutôt parler de dev perso ? Est-ce que vous êtes plutôt Imo ? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui, chaque week-end, va visiter des appartements, va rencontrer les promoteurs, connaît tous les agents immobiliers du quartier, connaît les courtiers, etc. Voilà. Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que vous vibrez pour l'immobilier ? Est-ce que vous vibrez plutôt pour le dev perso ? Est-ce que vous aidez les gens dans votre entourage ? Est-ce que vous lisez des bouquins sur le sujet ? Est-ce que vous appliquez des techniques de développement personnel à vous-même ? À vous de voir. Mais peut-être que ici, vous allez être, je ne sais pas moi, vous allez peut-être être plus dev perso. Et puis, du fait que comme vous aimez plus le dev perso que l'Imo, vous considérez que vous êtes meilleur ici. Ouais, vous êtes bon en dev perso parce que vous aimez tellement ça que vous lisez des tonnes de bouquins. Alors que l'immobilier, bon, ben voilà, vous avez acheté un appartement, ça vous rapporte 150 euros par mois en rentabilité nette. Vous vous y connaissez un peu, mais vous sentez que vous n'êtes pas le cadore. Vous ne connaissez pas toutes les subtilités de la SCI, vous ne connaissez pas toutes les subtilités de la fiscalité de l'immobilier, etc. Et le monde a besoin de vous. Alors, moi, je dirais que là, c'est également un peu valable pour les deux thématiques ici. Il y a des gens qui veulent s'enrichir via l'Imo. Donc, ils vont être en attente de votre savoir. Mais le dev perso aussi, il y a des gens et il y a beaucoup de gens qui sont en attente de conseils de développement personnel pour mieux vivre. OK ? Donc, à vous de vous poser la question. Au vu de ces critères, vous pourrez dire que cette personne, dans notre exemple, elle devrait aller vers le dev perso. OK ? Parce que ça rapporte, parce que le monde attend ça, parce que la personne, elle aime ça et comme elle aime ça, elle est bonne dans ça. Contrairement à l'Imo où elle n'est pas la grande spécialiste. Donc, a priori, la thématique dans laquelle la personne, elle va le plus se réaliser, là où il y a l'I qui gagne, c'est l'intersection des cadres. Donc, dans notre exemple, ça serait le dev perso. Moi, c'est exactement ce que je vis avec Traffic Mania et c'est pour cette raison que l'entreprise dans laquelle je suis resté le plus longtemps, c'est la mienne. C'est que pour moi, petite parenthèse, donc Traffic Mania, c'est un business que j'aime faire, voilà. J'aime écrire, j'aime faire mes vidéos, j'aime partager ma vision, mon marketing. Donc, j'ai celui-là, j'ai le côté que j'aime. Je pense être pas trop mauvais dans ça. Ça paye, ça paye très bien et le monde a besoin de moi. Bah ouais, il y a des gens qui m'envoient des emails de remerciements, qui me demandent conseils, jettent des gens à changer de vie, à plaquer leur boulot. Donc, moi, j'ai les quatre coins et je suis en plein dans l'ikigai avec Traffic Mania et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un super concept que je vous conseille d'appliquer si vous hésitez entre plusieurs thématiques. Est-ce que vous êtes bon ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce qu'on peut vous payer pour ça ? Est-ce que d'après vous, le monde a besoin de vous ? Si vous avez ces quatre critères qui se dégagent sur une thématique, à mon avis, c'est celle-là qu'il faut viser, bien plus que de se dire « je vais aller dans cette thématique » parce que je sais que dans cette thématique, il y a quelqu'un qui gagne un million d'euros, donc j'aurais peut-être une chance, moi aussi, de gagner un million d'euros. Il ne suffit pas de vouloir faire du David Laroche pour gagner ce que gagne David Laroche. Il ne suffit pas de faire ce que moi, je fais pour gagner autant que ce que je fais. C'est un peu plus compliqué que ça de réussir son entreprise. Voilà. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais repasser en grand et je vais conclure en vous disant qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania, avec le lien qui est dans la description, vous recevrez une formation Trafic qui est gratuite et en plus de ça, vous serez abonné à une newsletter avec des conseils chaque jour par email, des conseils marketing utiles. Sachez également que l'immense majorité de mes emails sont informationnels et non pas commerciaux. Je ne vais pas vous abreuver d'email pour acheter des produits. J'en envoie, certes, mais la majorité des emails que j'envoie sont informationnels. Donc, ça vous sera utile pour développer votre business. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. À très bientôt sur Traficmania. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada